Qui est le vrai père de Saul Eden Olomide, le fils de Youyou Tchimvundu et Kofi Olomide et Messieurs Alain ? En tout cas, fidèles internautes, salut ! Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Merci d'être abonné sur Mireille Mathieu Mwamba. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, alors commencez par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Nous sommes là aujourd'hui, ça fait un peu du bruit. Comme vous avez vu là, nous avons Kofi Olomide qui est notre légende. Nous avons Youyou Tchimvundu, l'une de ses danseuses et l'une de mère de son enfant. Mon coïa maman et moi nanaïe. Et de l'autre côté, le monsieur que vous voyez là, il réclame aussi la paternité de l'enfant. Il s'est dit être le père biologique de l'enfant. Pour la petite histoire, le monsieur relate en disant que l'enfant a été conçu sous son toit. C'est-à-dire, il était en couple avec Youyou Tchimvundu. Azala ki moubali ya Youyou. Na katse ndakou, dans l'entreten, Youyou azala yko sala mousala naaya ki danse ze che Kofi. A même temps, elle couche avec son patron Kofi. Azoui zemi tout anetan n'andakou ya moubali. Azoui zemi nandakou wa moubali, mouana a botami, mais Youyou dira au messieurs que l'enfant est de Kofi. Le monsieur de son côté, il réclame la paternité de l'enfant. Ponaye azoloba, Youyou alingya yibaye mouana. Mouana zan mouana ya Kofi te Youyou alingya pesande Kofi mouana, mouana aza ya ye. Alors, le monsieur réclame le test aden. Alingya aden et salama, po azala na konscience, voilà, net. S'il n'est pas le père de l'enfant, ok, c'est bon. S'il est le père de l'enfant, azoua mouana ya. Mais de son côté, Youyou ne veut pas céder na test aden. Pourquoi le refus du test aden? Est-ce, y'a-t-il quelque chose qui cloche? On ne sait pas. En regardant l'enfant, juste à l'oeil comme ça, vous verrez que ça saute vraiment à l'oeil. L'enfant a les traits de Kofi. On voit le front de Kofi, le nœud. On voit vraiment du Kofi, quoi. Apparemment, l'enfant ressemble vraiment à Kofiolomide. Et de l'autre côté, quand nous regardons le monsieur qui est là, azapenamwambundu, mais bon, ça devient un peu compliqué. Moi, je pense que la meilleure des choses, y'a que ça, là, c'est accepter le test aden. Comme ça, on saura clairement que l'enfant est de qui. Parce que, vous savez, l'enfant grandit. L'enfant a maintenant 19 ans. Il faut éviter. Il y a des choses pas très bien. L'enfant a des amis. L'enfant étudie. Alors, quand ce genre de trucs passent sur les réseaux sociaux, quelque part, ça... L'enfant, c'est ça un peu humilié, quoi. Tu vois, l'enfant, c'est ça un peu humilié dans le sens où les gens se mettent à raconter. Les gens se mettent à douter. Il y a certaines personnes qui doutent sur sa paternité. Ça ne fait pas très propre, tu vois. Ça ne peut pas... Ça ne fait pas très propre, même avec ses amis. Je sais pas, nous, on a fait des choses. Il y a des choses, on a fait des choses. Il y a des choses, on a fait des choses. Il y a des choses, on a fait des choses. Quelqu'un d'autre peut facilement lâcher à l'enfant. Mais toi aussi, tu es fils de qui? Ta mère t'a eu avec deux pères. Il y a des choses, on a fait des choses. Alors, les mamans, nous devrions beaucoup vraiment nous contrôler. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, demain ou après demain, toutes ces histoires-là vont nous rattraper. Alors, nous devrions vraiment savoir très bien poser nos actes pour le respect de nos enfants. Nous devons éviter... Et même nous, nos parents, le parent, nous devons aussi savoir comment il y a des choses. Il y a des choses qui apportent des malédictions, des désordres dans la vie de l'enfant. Notre soeur, il y a des choses qui apportent. Si c'est vraiment ça, le nom de votre maman, c'est le nom de votre papa. Donc, votre père, c'est le nom de votre bébé. C'est grave. Déjà, quand tu donnes à l'enfant le nom de C'est-à-dire désordre, l'enfant ne sait pas se maîtriser, mais elle couche avec son patron. Elle couche avec d'autres messieurs dehors, jusqu'à tomber enceinte. Le monsieur qui est avec lui à la maison, avec qui elle était en couple, pense que c'est lui le père de l'enfant parce que l'enfant a été conçu sous son toit. Donc, le problème, la seule personne qui est mieux placée, qui connaît le père de l'enfant, c'est la maman. Il y a un homme qui a été conçu sous son toit. Il y a un homme qui a été conçu sous son toit. Il y a un homme qui a été conçu sous son toit. Parce qu'on s'est dit, la femme est capable de rester avec un homme pendant dix ans dans le mariage, faire des enfants dans le toit du monsieur, mais que les enfants ne soient pas du monsieur. On connaît des cas comme ça. Et bel, il y a un couple qui a été conçu. Si tous ces couples décident, il y a un passé qui a été testé. Je vous dis, ça sera catastrophique. Parce qu'il y a des femmes qui ont eu à faire cinq, six enfants hors du mariage, mais tout en est sous le toit du mariage avec quelqu'un d'autre. Donc, elle est dans son mariage, mais elle fait des enfants avec quelqu'un d'autre hors du mariage. Mais le monsieur qui est avec lui dans la maison, sait que c'est lui le père de l'enfant ou des enfants. Or, aucun enfant ne lui appartient. Il y a des choses comme ça, « Oh, ton mona, ton yo, ton viva. » Et il y a même des gens au-dessus. Il y a des gens qui sont dans la maison et qui sont dans la maison et qui sont dans la maison. Donc, dans ce cas ici, pour éviter un peu, il y a un enfant qui a déjà 19 ans, c'est déjà un garçon mature. Cet enfant doit connaître ses vraies racines. Cet enfant doit connaître ses vraies racines. Cet enfant doit connaître son vrai géniteur. Papa n'aie, il y a solo, Aza, nani. Alors, « Oulie, bama, kele, loe, salara, eke, ezongi, oe, alobi, azamu, nananga, oe, alobi, azamu, nananga. » Donc, le mieux à faire, moi, je pense que, ezah, il y a quoi accepter que le test aden soit fait. Pourquoi Yuyu Tumvundu ne veut pas passer na test aden? Parce que, elle s'est dit que moi, Aza, y a kofi, donc, c'est inutile, ou c'est parce que, Aza, n'est l'oromoro, azo bomba, on ne sait pas. On se pose seulement de questions, parce que hier, moi, j'ai suivi l'interview du monsieur ici. Il a trop parlé, apé, si ma détaille belé, il explique, Yuyu, azalaï, moi, sidaïe, bazaï, kinaï, nakatiandakou, tu et tout, azaakosa, mousala, naïe, comme danseuse, et da, 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 et son épouse était sa femme, voilà, dazo bengaï, moi, sinanga, juizémi, donc, le monsieur était vraiment content, était dans tous ses états, aibikei, il est avec sa chérie, avec sa femme, tout et tout, la femme est maintenant enceinte, bientôt, il va être papa, et l'enfant vient au monde, la dame va lui dire que non, l'enfant ne t'appartient pas, l'enfant appartient à Kosiolomide, alors, je me dis, pourquoi pendant tout ce temps, là, quand l'enfant était encore bébé, pourquoi testé, l'enfant a toujours été posté, par sa maman, pour ses anniversaires, réussite à la classe, je vis plein de ses photos, rien qu'avec sa maman, que ce soit vous, monsieur Alain, que ce soit Kofiolomide, tu n'as jamais posté cet enfant, tu viens de le faire seulement maintenant, tant où Motezo Pelle Laio, avec les enfants Oyo, au Bimisara Loro là-bas, or, les Didi Stone, les James, Bana Yali, à Onde, ça a l'air à Loro, là-bas, on a eu Bana, comme le courant ne passe plus, avec ses enfants-là, on a eu 100 pas en arrière, on a eu récupéré, récupéré, et on a eu un dollar, un dollar, on a commencé à te rappeler, l'anniversaire, on a eu pour leur poster, et tout, et tout, là, c'est notre, quand on a eu le bel, on a eu le jour, mon fils, mais pour aller là, nous parlons d'abord de problème, il y a, Sol Eden, qui est le vrai père de Sol Eden, c'est Kofi Olomide, ou c'est M. Alain, non, il y a vraiment papa, il y a Sol Eden, moi, je n'ai pas le droit à la maman, c'est la maman qui maîtrise, qui est le père de l'enfant, alors, si la maman dit que, le père de l'enfant, c'est Kofi Olomide, mais il y a un autre papa, qui insiste, qui doute, qui dit que non, l'enfant lui appartient, parce que, l'enfant a été conçu sous son toit, et pendant ce temps-là, c'est lui qui était avec la maman, dans une même maison, donc, la seule façon, il y a qu'on levé équivoque Oyo, pour moi, je pense que, c'est de passer la testée adenne, voilà, c'est de passer la testée adenne, comme ça, résultat est bimi, moi, je n'ai pas, moi, je n'ai pas la bien, parce que, ce genre de histoire, moi, je vous dis, ça démoralise, ça démoralise, et ça, l'arabat n'a quitté au reuté, tu vois, l'enfant un peu pointé du doigt, et tu es le fils de telle personne, ta maman a eu accouché avec un tel, pendant que, ta maman t'a conçue avec un tel, pendant qu'elle était sous le toit de tel, et ça, l'arabat n'a quitté au reuté, voilà pourquoi, les femmes, sachant nous contrôler, les femmes, parce que, toutes ces histoires, vont nous rattraper un jour, parce que, Yuyu ne savait pas, que les messieurs ici, un jour, il va commencer à faire du bruit, comme ça, sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elles ne s'attendaient pas à ça, tu vois, tout ça, ça tombe aussi, sur l'honneur de l'enfant, et ça, à qui tu te retais, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, pour protéger, pour honorer, pour sécuriser, nos enfants sont le trésor, tu vois, il n'y a pas plus beau richesse, que l'enfant, moi, j'ai, j'ai toujours dit ça, on doit vraiment veiller sur nos enfants, tout ce que tu fais, moi, je me dis, si je dois poser un acte, si je dois faire un choix, je réfléchis mille et une fois, ce que je dois faire là, l'apport de ce que je vais faire, ou l'apport de l'engagement que je vais avoir, sur la vie de mes enfants, l'apport de l'acte que je vais poser, sur la vie de mes enfants, je réfléchis comme ça, et je pense que c'est très important, en tant que parent, lorsqu'on veut poser un acte, lorsqu'on est déjà parent, lorsqu'on est déjà maman, parce qu'avoir seulement un enfant, ne fait pas de toi un parent, un parent, c'est quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités, vis-à-vis de l'enfant, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, par rapport à ce qu'il veut faire, qu'est-ce que cette histoire va apporter, sur la vie, dans la vie de son enfant, l'apport de ce que tu veux faire, par rapport à ton enfant, c'est quoi ? L'acte que tu veux poser là, demain ou après demain, ça ne va pas rattraper ton enfant, et lorsque cette histoire sera venue en public, ton enfant va se sentir comment ? Comme maintenant, l'enfant se sent humilier, maman n'est pas la vie de l'enfant, il y a un enfant qui a été enceinte de lui, il y a un enfant qui a été enceinte de lui, il y a un enfant qui a été enceinte de lui, ça humilie l'enfant, on peut poser certains actes, par rapport, il y a une adolescence, il y a un enfant qui a la maîtrise, mais on oublie que ce que nous faisons, demain ou après demain, les amis, en tout cas, je ne veux pas rester très longtemps, j'ai vu cette histoire, j'étais restée un peu silencieuse, mais après je me suis dit, non, il faut quand même donner son peu de vue, Moi, je pense que la meilleure des choses à faire est à tester Aden. Qu'on sache maintenant qui est le vrai père de Sol Aden. On va continuer à l'appeler Sol Aden Olomide parce que jusque-là, papa n'a été au Toyebi ou maman n'a été à Bimisieza Olomide. L'autre papa ici, monsieur Alain Yenda, Bimisie, Alouiposé, Miamouana, et Zouamaki Nandakou Nae. Donc, elles ont réclamé tester Aden et ça. Moi, je pense que Yuyu Tchumvundu est le mieux à faire pour Kocktikolongolamakelele Oyo.